Musique Chers auditeurs, bonjour ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Kandia Ping, enseignante au département de français de l'Université Nationale Centrale, pour nous parler de Balzac, célèbre auteur du XIXe siècle, ainsi que de sa relation avec la littérature et le journalisme. Musique Avant de commencer l'interview, est-ce que vous pourriez vous présenter ? D'accord, je m'appelle Kandia Ping, et cela fait une quinzaine d'années que je travaille sur Balzac, et j'ai commencé avec mon mémoire de master en France, ensuite ma thèse, et voilà. Et puis là, ça fait 7 ou 8 ans que je suis rentrée à Taïwan. Donc en tout, ça fait une quinzaine d'années. Au XIXe siècle, les écrivains sont fort nombreux et talentueux, alors pourquoi vous êtes-vous intéressée à Balzac en particulier ? Au début, c'est un pur hasard, c'est-à-dire en fait, le professeur à qui j'aimerais bien faire mon mémoire de master m'a parlé de mémoire de deux jeunes mariés. Au début, j'ai dit, bah non, Balzac, un peu ennuyeux. Et puis il m'a dit, non, 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 tu iras, c'est un roman qui parle des femmes, des jeunes filles. Ce sont des sujets très intéressants, c'est pas du tout descriptif. En effet, c'est pas du tout descriptif, et c'est à partir de là que je me suis lancée dans Balzac. Pourquoi, selon vous, la célébrité de Balzac n'est-elle pas parvenue jusqu'à Taïwan ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur la célébrité de Balzac en France. Mais pourquoi il n'est pas célèbre à Taïwan ? Je pense que tout simplement, c'est à cause du média, parce que je pense que l'auteur, l'écrivain français le plus connu à Taïwan, c'est Victor Hugo, mais parce qu'il y a une autre dame de Paris qui est venue à Taïwan deux fois, et à chaque fois, c'est beaucoup de présentations, de publicités. Donc on a l'impression que Hugo est beaucoup plus connu que Balzac. Mais je pense qu'en France, c'est discutable. Balzac qui commence à revenir à la mode, on va dire. Donc oui, à Taïwan, je pense que c'est le média qui domine, en fait. Est-ce que vous considérez que Balzac mérite le surnom de Napoléon des lettres ? Je pense que rien le fait qu'il a écrit plus de 90 romans, et nouvelles, et comédies humaines, et le 100 comptes droits laïtiques, et des romans de jeunesse, et des articles de journaux en 30 ans, c'est-à-dire, je ne sais pas, 200 articles en tout, je trouve que c'est beaucoup pour 30 ans. Et pourquoi il écrit autant ? Parce que je pense que tout simplement, il y a des idées à partager. Et donc, voilà, rien que ça, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, c'est un écrivain qui écrit pour défendre quelque chose. Donc, est-ce que c'est comparable à Napoléon ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des idées à défendre. Alors, est-ce que selon vous, l'œuvre de Balzac, la comédie humaine, a pour vocation de ne décrire que l'humanité ? Dans la préface de la comédie humaine, Balzac a dit qu'il y a une triple forme dans la comédie humaine, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les choses. Dans les hommes et les femmes, ce sont les personnes, et les choses, ce sont les réactions des gens, c'est-à-dire par rapport aux difficultés ou aux situations qu'ils rencontrent dans la vie, et les gens, ils réagissent de façon différente. Donc, voilà, il y a écrit des hommes, mais je pense qu'il y a écrit surtout ce qui se passe dans la société, ce que les gens rencontrent comme problème pour avoir des réactions différentes à chaque fois. Alors maintenant, on aimerait bien savoir, lorsque Balzac écrit pour la presse, quel est son but principal ? Est-ce que c'est juste pour l'argent, ou est-ce qu'il a d'autres motivations ? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour expliquer cela. Déjà, tous les écrivains de l'époque écrivaient pour la presse, parce que c'était un nouveau pouvoir médiatique, parce que c'est quelque chose de nouveau, tout le monde est intéressé, et parce que c'est un pouvoir qui a beaucoup de pouvoir. Et Balzac est un des premiers écrivains à avoir compris cela, lui-même, il a beaucoup souffert des critiques des journaux, et donc il a très bien compris le pouvoir de la presse, et donc ça l'intéresse. Et surtout, c'est aussi un moyen très efficace de se faire connaître, de faire connaître ses idées politiques, parce que rappelons-nous que Balzac a voulu se présenter pour les élections législatives au moins deux fois dans sa vie, et donc en fait, c'était comme une présentation des idées politiques pour lui. Balzac insiste sur la nécessité d'interdire l'anachronisme et l'invraisemblance dans le roman. Alors selon vous, est-ce que le réalisme aurait pu exister si Balzac n'avait pas écrit pour les journaux ? Est-ce qu'il y a un lien entre journalisme et réalisme ? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Surtout si on connaît Balzac, on sait qu'il s'intéresse toujours, enfin depuis toujours, aux romans historiques, parce qu'en fait, pour lui, ce sont des romans historiques, c'est un roman qui est construit sur les faits réels, donc quelque chose qui peut être constructif pour la société. Non, il s'est toujours intéressé à ça, et quand on regarde un peu la comédie humaine, on voit souvent, il y a des références à la société, à ce qui se passe dans la société, les problèmes, les discussions, les sujets politiques, sociaux, etc. Donc il y a toujours un rappel à la société dans ses romans. Est-ce que selon vous, on peut dire de Balzac que c'est un mercenaire des périodiques ? Oui, oui, la question, je comprends. C'est-à-dire, est-ce que Balzac écrit pour l'argent ? Oui, je pense que c'est une des raisons principales qu'il écrit pour la presse, et une des raisons principales pour laquelle il écrit ses romans, certes, mais encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est aussi de voir ce qu'il écrit dans les articles et dans les romans. C'est-à-dire, en fait, dans les articles, il n'écrit pas seulement pour lui, par exemple, il y avait un moment donné, parce que lui a souffert d'un problème de copiage, on lui a fait une sorte de contrefaçon de ses œuvres, donc du coup, il a écrit un article pour essayer de défendre le droit de l'auteur, et je pense que quand il écrit ce genre d'article, il ne pense pas qu'à lui-même, il pense plutôt à un intérêt général, voilà. Balzac a dit, si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. Pourtant, Balzac a écrit pour la presse quotidienne, donc comment vous pouvez expliquer ce paradoxe ? Je pense qu'il y a effectivement un paradoxe dans la position de Balzac, mais comme je disais tout à l'heure, Balzac lui-même a beaucoup souffert de la presse, mais c'est aussi à cause de ça qu'il s'est rendu compte très vite que la presse a un vrai pouvoir sur les écrivains, sur la société, de façon générale. Lui, il écrit, il s'intéresse, mais en même temps, au fur et à mesure, il découvre des problèmes du journalisme, il s'est rendu compte qu'en fait, les journalistes ne sont pas libres de ce qu'ils écrivent, ils sont obligés de suivre la ligne directive du journal, donc en fait, les journalistes sont devenus une sorte de machine à phrase, ils sont des marchands à phrase, donc ils ont perdu leur lame du métier, qu'on peut dire. Donc voilà, il y a ce paradoxe. Il s'intéresse beaucoup, il sait que c'est l'avenir, ça joue beaucoup dans la société, mais en même temps, il a vu très bien les problèmes, et ce sont des problèmes qui existent encore aujourd'hui. Selon Marie-Ève Thérenti, les journaux au 19e siècle ont constitué un laboratoire littéraire pour les écrivains. Alors, quelles découvertes littéraires Balzac a-t-il fait dans ce laboratoire ? Il faut d'abord dire que Balzac a écrit beaucoup d'articles, 80 articles en tout, à peu près. Ça couvre à peu près tous les sujets, de la physiologie jusqu'aux fruits divers, jusqu'aux critiques littéraires et tout, ça couvre beaucoup de choses. Et donc, en fait, c'est devenu une sorte de test pour lui sur le coût des lecteurs, parce qu'en fonction des abonnements, quand il y a plus de gens qui s'abandonnent au journal, ça veut dire ce qu'il a écrit dans ce journal a plus d'écho. Donc, ça lui donne un signe, ça lui donne un indice pour les romans à écrire, si tu veux. Pourriez-vous nous éclairer sur le ou les genres journalistiques de prédilection quand Balzac écrivait pour la presse ? Prenons l'exemple des deux journaux qu'il a achetés à un moment donné. Il y a un qui s'appelle « La Connique de Paris » qu'il a acheté en 1835 et l'autre, c'est « La Revue Parisienne » qu'il a acheté en 1840. Dans ces deux journaux, Balzac a écrit quasiment tout seul pendant un ou trois mois. Et il s'est chargé surtout des sujets politiques et littéraires, des critiques littéraires. Voilà, s'il y a un genre de prédilection, je pense, ces deux thèmes-là. Alors, pourquoi le journalisme a-t-il si mauvaise réputation au XIXe siècle, alors que les romanciers jouissent d'une excellente réputation ? Je pense qu'on peut répondre avec une phrase de Balzac qu'il a écrite en monographie de la presse parisienne. Il a dit « Il existe en tout critique un auteur impuissant ». C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que les auteurs impuissants qui s'intéressent au journalisme, en gros. Et oui, mais parce que je pense qu'il y a toujours un rapport avec l'argent. On sait bien que le journalisme, c'est un métier qui rapporte de l'argent, mais rapidement par rapport aux écrivains. Donc, ceux qui font des livres ont forcément plus d'idées et plus d'intérêt à défendre par rapport à ceux qui écrivent rapidement pour ramener plus d'argent. Donc, il y a une distinction sur les deux métiers. Est-ce que vous pensez que les œuvres classiques sont influencées par la vague des caricaturistes ? Oui, je pense que c'est tout à fait possible parce que la vague des caricaturistes, au début du XIXe siècle, c'est quelque chose de très important. Et surtout, en fait, à l'époque, les journaux, en fait, ce sont des journaux illustrés. C'est-à-dire, en fait, il y a des articles et à côté de ça, il y a des illustrations qui sont faites par des caricaturistes. Donc, vu que Bazaq a beaucoup écrit pour les journaux, du coup, il a établi pas mal de relations avec pas mal de caricaturistes, notamment Daumier. Donc, voilà, et surtout, parmi les œuvres de Bazaq, tout à l'heure, on avait cité « Monographie de la presse parisienne ». Et c'était quand même une œuvre qui est satirique, qui souligne les problèmes du métier des journalistes avec un temps satirique. Donc, effectivement, il y a un rappel au métier caricaturiste. Comment pourriez-vous nous présenter les grands personnages journalistes issus des œuvres de Bazaq ? Pour parler des personnages journalistes de Bazaq, il faut penser à « Illusion perdue ». C'est comme un de ces romans les plus importants qui traite ce problème-là. Dans ce roman, il y a un jeune homme qui essaie de réussir. Et donc, il va aller à Paris et il avait écrit un livre qu'il n'avait bien publié. Mais très vite, il y a un autre jeune homme, un jeune journaliste, qui s'appelle Étienne Lousteau, qui lui a dit « Voilà, c'est sympa de vouloir devenir un écrivain, mais c'est une route qui est longue et périlleuse. » Et c'est tellement beaucoup de patience, il faut beaucoup souffrir. Alors que le journaliste, c'est un métier qui rapporte, il y a du plaisir, on s'amuse. C'est beaucoup, beaucoup plus facile à vivre que l'écrivain. Dans ce roman, on voit comment Étienne Lousteau influence et analyse de façon cynique le problème du métier à Lucien. Donc, à un moment donné, prenant un exemple, à un moment donné, il y a Étienne Lousteau qui a dit à Lucien de Rubin-Pré d'écrire un critique littéraire pour un livre qui vient de sortir. Le problème, c'est qu'il faut l'écrire d'un point de vue assez critique et négatif. Mais Lucien, tout innocent, il dit « Mais non, c'est un livre qui est très bien écrit, il est juste parfait. » Et Étienne lui dit « Non, il faut que tu écris de façon négative, c'est ça qu'on te demande. » Et puis il dit « Mais comment faire alors ? Je ne sais pas faire. » Et là, Étienne lui dit « Tu n'as qu'à commencer par dire que c'est un livre qui est très bien et tout, qui est aimé. » Et après, tu vas dire « Mais de là pour dire que est-ce que ça peut vraiment faire partie de la littérature française, c'est autre chose. » Donc comme ça, non seulement tu peux arriver à ton objectif, c'est-à-dire critiquer l'œuvre, mais en plus, tu arrives à construire une crédibilité auprès de tes lecteurs. Et donc là, Lucien dit « Ah, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. » Et tout autant qu'on voit vraiment comment ce personnage arrive à petit à petit à convaincre que Lucien allait sur un choix qui est compréhensible d'une certaine façon, mais voilà, dangereux. D'accord. Enfin, quelles œuvres de Balzac conseillez-vous à ceux qui n'en ont jamais lu ? C'est une question que je me pose souvent, mais je pense que c'est aussi une question assez difficile à répondre, parce que tout dépend de ton intérêt. Si tu souhaites avoir une idée de la comédie humaine, je pense que le père Goriot, c'est le meilleur choix. C'est-à-dire, de là, on a vraiment un résumé de la comédie humaine où il y a plusieurs personnages, et chaque personnage est très intéressant et traite un sujet différent. Mais si tu t'intéresses plus aux problèmes de femmes, de mariage, de la noblesse, je pense que même moi, de te marier, c'est quelque chose de très, très bien pour le début. Et si tu aimes plus les gens fantastiques, il y a la peau de chacun. Donc vraiment, tout dépend de ton intérêt, en fait. Cette interview a été réalisée le 18 octobre 2016 par les étudiantes de l'Université nationale centrale Johanna Yu, Evan Xu, Zhu Zhang, avec la participation de Ganshia Ping et Yvan Gros. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada